Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ? Alors j'ai envie de vous dire que tout simplement la politique m'est un petit peu tombée dessus moi. Je suis arrivée vraiment par hasard. Ce n'était pas forcément une volonté qui était exprimée de ma part. C'est quelque chose qui est arrivé suite à mes différents engagements associatifs. Alors pour vous expliquer, vous raconter un petit peu l'histoire, j'avais mon frère, l'un de mes frères qui était président d'une association qui s'occupait de l'insertion des jeunes de quartier, dits sensibles, entre guillemets. Et donc à l'époque, j'étais entrepreneur dans l'événementiel. Et mon frère m'a sollicité pour que je puisse mettre à profit ce talent pour pouvoir sensibiliser des jeunes lors d'un événement. Alors du coup, je me suis dit, j'ai réfléchi, comme je suis quelqu'un qui aime bien mettre en place de belles choses. J'ai créé un concept qui s'appelait Tous Footballers. Et l'idée de Tous Footballers, c'était de mêler dans une même équipe des salariés d'entreprise et des jeunes de quartier. Donc du coup, à travers une compétition de football lors d'un événement, les jeunes et les salariés se sont côtoyés dans une ambiance amicale. Et ensuite, les salariés ont pu accompagner les jeunes, les coacher. Et donc suite à cela, il y a eu beaucoup de succès. Et le maire m'a repérée, il m'a demandé d'intégrer l'équipe municipale. Alors vous l'avez intégrée à l'occasion d'une élection ? Oui, exactement. Quand est-ce que c'était ? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première élection ? Alors c'était en 2014. Lors de mon premier mandat, j'étais maire adjoint déléguée à la jeunesse. Alors pour moi, c'était quelque chose de vraiment nouveau. J'étais totalement novice en politique. Et j'ai découvert un nouveau monde, tout simplement. Donc il a fallu apprendre de nouveaux codes, m'adapter. Je suis passée de l'autre côté de la barrière. Donc il m'a fallu rassembler et concilier deux mondes, celui d'où je venais, des citoyens, de ceux qui en général subissent et ceux qui prennent les décisions. Alors j'ai beaucoup appris et j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à la restructuration, notamment du service jeunesse, en mettant en place différentes actions. Notamment former des animateurs à un diplôme haut gradé qui était le BPGEPS. Recruter, mener une politique d'orientation pour les filles. Donc recruter des filles et permettre à de plus en plus de jeunes filles de venir dans les structures sur les différentes tranches d'âge. Et j'ai également pu participer, donc ce n'est pas encore finalisé, mais à la restructuration du service jeunesse dans le sens où on ne réfléchissait plus à mettre des structures au pied des immeubles pour les jeunes, mais plutôt des structures par thème. Comme ça, du coup, ça cassait le côté identité de quartier, identité de trottoir pour ces jeunes. Et en mettant des thèmes, donc un pôle jeunesse qui va voir le jour d'ici 2023, grâce à la rénovation urbaine, ça permet de pouvoir orienter, peu importe le jeune d'où il vient, de la ville, de pouvoir l'orienter dans cette structure pour des besoins en termes de multimédia, par exemple, de numérique, d'art, et dans une autre structure qui serait au niveau du centre-ville, par exemple, de pouvoir faire des cafés, des événementiels. Donc du coup, ça devient un service jeunesse pour tous les jeunes, mais le doigt, et pas uniquement pour un quartier ou pour une minorité. Alors vous avez découvert ce nouveau monde dans lequel vous pouvez vraiment agir et voir les résultats de cette action. Et en même temps, est-ce que vous avez découvert certaines difficultés dont on parle toujours ? À quel point ce monde politique, quel que soit le mandat, est particulièrement difficile aussi pour les femmes, toujours aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. En tant que femme, c'est un univers qui est particulier, qui n'est pas facile. Et alors quand de plus on est issu de la diversité, parfois c'est un peu plus compliqué. Alors pour vous citer quelques exemples, moi par exemple, il me fallait à chaque fois en permanence prouver mes compétences, montrer que je n'étais pas là par hasard et que je méritais ma place. Mais par exemple, lorsque j'envoyais un rapport, j'ai entendu des gens dire « Ah, on ne s'attendait pas à ça ! » Ou quand j'arrivais quelque part, on me disait « Ah, on ne s'attendait pas à quelqu'un comme vous ! » Et parfois, quand je demandais de préciser, c'était plus subtil. On me disait « Non, mais vous faites jeune ! » Mais je pouvais voir à travers les différents comportements, les regards, que ça sous-entendait beaucoup de choses. Alors moi, du coup, j'essaye d'aller dépasser tout cela. Et ça me force à être meilleure dans mon travail, parce que je veux montrer justement que je suis là et que je mérite cette place. Et que ce n'est pas la loi de la parité qui, uniquement, qui a fait que je suis là. Je ne suis pas là uniquement pour une minorité. Bien au contraire, je suis là pour tous les administrés. Ou que je ne suis pas là ni pour cocher une case ou valider des statistiques. Ou valider des clétats, comme on dit aujourd'hui. Voilà, exactement. Exactement. Et pour faire de la politique, finalement, il faut beaucoup d'abnégation. Et quelles autres qualités sont indispensables, à votre avis, pour les femmes politiques ? Alors ça peut être pour un mandat électif ou pour une fonction dans un ministère ? Alors je pense que pour évoluer dans la politique de manière générale, il faut déjà aimer les gens. Il faut aimer le contact avec les gens, être entourée en permanence très souvent des gens, d'être à leur écoute, d'aimer sa ville ou son territoire ou son pays, selon là où on évolue. Il faut être à l'écoute, être disposé pour entendre les doléances des gens et de pouvoir les accepter et parfois de se résoudre, de ne pas pouvoir résoudre justement tous les problèmes. Il faut avoir beaucoup d'empathie. Il faut être très disponible aussi, parce qu'on est très pris souvent dans les soirées, lors des réunions, les week-ends, les manifestations. Voilà, il y a beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de travail. Et il faut avoir, je pense, des valeurs fortes et des convictions aussi très, très fortes pour ne pas être ébranlées. Savoir se maîtriser, quelle que soit la situation et quelles que soient les circonstances, pas toujours facile. Prendre de la hauteur, tout simplement. Et vous évoquiez justement ces longues heures de travail, ces week-ends, j'imagine aussi. Est-ce qu'avoir un mandat, exercer un mandat, c'est compatible avec l'exercice aussi d'un autre métier et toutes les dimensions de la vie d'une femme ? Donc, ce sera deux questions en une, finalement. Alors, pour vous répondre, tout simplement, il faut savoir que beaucoup d'élus, en tout cas au niveau local, sont des personnes qui exercent un métier à côté. Oui, parce que déjà, c'est une fonction, ce n'est pas forcément un métier. Et on touche une indemnité et pas un salaire. Et donc, c'est juste une rétribution pour l'effort qui est fourni, mais que normalement, c'est un engagement qui est censé être gratuit. Alors, du coup, oui, c'est une charge supplémentaire et ça demande, oui, beaucoup de travail. Alors, moi, ce que je dirais pour les femmes, c'est d'avoir envie d'être engagées et de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir couper et d'être concentré véritablement sur ce que l'on fait au moment précis, dans ce que l'on est. Quand on est au travail, d'être à 100% au travail, quand on est en tant qu'élu, d'être à 100% en tant qu'élu. Et quand on est à la maison, avec sa famille, avec ses enfants ou juste soi, être concentré sur soi, faire la part des choses, pouvoir vraiment dissocier les différents mondes. Sinon, on est très, très vite débordé. Alors, parfois, on a la chance de pouvoir mêler les deux lors d'une manifestation sportive, par exemple, ou d'une représentation au théâtre, amener les enfants ou son conjoint et de pouvoir faire bénéficier d'autres membres de la famille, donc de pouvoir mettre les deux à profit. Mais lorsqu'on est à la maison le soir et qu'il faut répondre à des mails, et je peux vous dire que la vie politique ne s'arrête vraiment... Ni la nuit. Ni la nuit ne s'arrête pas. C'est en permanence. Donc, voilà, il faut savoir mettre son téléphone en mode avion quand on va se coucher. Vraiment couper bien avant et faire la part des choses de manière générale. Rester concentré sur ce que l'on doit faire et gérer les priorités. Et quand on est élu local, du jour au lendemain, on se retrouve quand même à représenter toute une population. Comment est-ce qu'on gère, pendant les premiers pas, finalement, le poids de cette responsabilité ? Alors, ce n'est pas facile parce qu'on est très demandés. Et surtout, moi, comme je dis, je ne connaissais pas cet univers. Je n'étais pas habituée à ça. Et moi, qui venais du privé, j'avais envie de tout changer, de tout bousculer. Et puis, je suis de nature assez speed en plus. Donc, forcément. Mais alors, on apprend et on gère avec les ressources. Dans mon cas de la mairie, aujourd'hui, de l'agglomération. Donc, on apprend la lenteur des procédures et les lourdeurs administratives. On apprend à gérer les ressources de ce que l'on a et en même temps, les limites. On sait qu'on ne peut pas tout faire. Et on l'explique aux gens. Moi, je pense qu'il faut vraiment être sincère à chaque fois, expliquer, négocier, faire comprendre. Voilà. Et les gens sont très sensibles et ils le savent, ils le comprennent. Et après, montrer aussi, communiquer pas mal, étape par étape, sur ce que l'on fait. Et puis, souvent, ce qui est bien dans un mandat local, c'est qu'on a des résultats qui sont plutôt visibles, je ne dirais pas rapidement, mais que l'on peut quand même retracer ou quantifier assez facilement. Oui, que vous pouvez mesurer assez rapidement. Voilà, exactement. Contrairement à d'autres mandats. Exactement. Et alors, à quoi ressemblent vos journées en tant qu'élus ? Alors, elles ne sont jamais pareilles. Tout dépend de, voilà, comme je disais, la manifestation, la réunion, les journées d'observation, les comités de pilotage, les comités techniques, les commissions, les rencontres avec les différentes personnes qui sollicitent un rendez-vous direct avec vous ou les différentes représentations avec le maire, les différentes cérémonies. Voilà, c'est vraiment... Mais c'est ça, en même temps, qui est excitant et qui est valorisant parce que ça ne se ressemble pas et c'est plein d'univers et plein de rencontres, plein de relations humaines nouvelles parfois et enrichissantes, surtout, en fait. On découvre en permanence. Et est-ce qu'il y a quand même quelques dimensions frustrantes ? Quelques déceptions ? Parce que j'imagine que quand on s'engage la première fois, on y va la fleur au fusil et une fois arrivés sur le terrain, on subit quelques équeilles. Alors, qu'est-ce qui vous a surprise et qu'est-ce qui vous a peut-être déçu dans cet engagement ? Comme je disais tout à l'heure, c'est le temps. C'est le temps que l'on prend ou le temps que nécessite certaines procédures et certaines mises en oeuvre. Et surtout, de savoir qu'on ne peut vraiment pas aider tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, sur nos territoires, il y a beaucoup de demandes de logements. On ne peut pas, malheureusement, satisfaire toutes les demandes de logements. Les gens nous demandent parfois des choses qu'on est incapable de leur fournir. mais en même temps, ce qui est valorisant, c'est de pouvoir apporter du positif, d'avoir des sourires, d'avoir la reconnaissance, justement, de ces personnes que l'on arrive à aider, des situations que l'on arrive à débloquer, des stages que l'on arrive à trouver in extremis, parce qu'on connaît les jeunes, ils s'y prennent toujours à la dernière minute, par exemple, ou aider des personnes qui sont dans des situations d'handicap, par exemple. Voilà. C'est vraiment tout ça qui nous réconforte, en fait, j'ai envie de dire, quelque part. Et après, on se dit, bon, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas tout transformer... D'un coup. D'un coup. Et que ça va arriver avec les différentes évolutions. Et d'après ce que j'ai compris, vous exercez, finalement, la politique, en fait, de la politique de plein de manières différentes. Et pas seulement avec votre mandat et le pouvoir et les possibilités qu'il vous offre. Racontez-nous les autres manières dont vous faites de la politique. Alors, moi, je dirais qu'il y a différentes manières de faire de la politique et à différents niveaux. Lorsque je suis engagée dans des actions associatives, oui, effectivement, je fais de la politique. Et aujourd'hui, j'ai cette chance d'être présidente d'une association qui oeuvre pour les droits humains et en particulier celle des femmes et des plus démunies. Donc, l'association s'appelle Imani. Et notre objectif, par exemple, là, aujourd'hui, c'est... Nous avons créé une série qui sera intitulée 100 femmes inspirantes. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir récolter et de diffuser sur les réseaux sociaux des témoignages de femmes, des vidéos courtes, pour permettre, justement, de véhiculer des messages inspirants à toutes les femmes qui sont d'univers différents et qui permettront d'influencer peut-être d'autres femmes, de les encourager à, justement, se saisir de leur vie et ne pas se laisser influencer et ne pas accepter quelle que soit la violence ou les contraintes qui peuvent être inhérentes à leur genre. Alors, on a évoqué un peu plus tôt les difficultés que vous avez pu croiser en entrant en politique en tant que femme. Est-ce que vous avez tout de même l'impression que quelques progrès ont été réalisés ces dernières années et que les choses changent vraiment ? Alors, oui, je pense quand même qu'il y a du progrès parce que, justement, on l'évoquait tout à l'heure, cette loi de la parité a permis à des femmes et de plus en plus de femmes de rentrer en politique. Donc, du coup, c'est visible dans les assemblées. Il y a de plus en plus de femmes qui sont là et qui participent aux organes de décision. Maintenant, ce que je dirais, c'est que la véritable révolution arrivera quand on aura peut-être autant de mères femmes que de mères hommes et peut-être à nouveau une première ministre. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Ou soyons fous et folles, une présidente de la République. Voilà. Donc, oui, là, ça sera un véritable changement. On ose y croire. Voilà. Et ça ne sera pas forcé. Les femmes ont été choisies grâce à une adhésion par le vote des administrés à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous... Est-ce que vous arrivez à changer cette dimension-là, cette donnée d'inégalité au niveau dans votre mairie ? Est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les équipes soient plus paritaires, plus représentatives ? Est-ce que ça... Parce que c'est comme ça qu'on change les mentalités, peut-être ? Exactement, exactement. Et comme je vous le disais, c'est... Il faut impulser un maximum de modèles. Des modèles de femmes exemplaires qui, justement, quelque part, déterminent un petit peu ou conditionnent notre destin. Le fait de pouvoir s'identifier à d'autres femmes, de pouvoir... Ça permet de se projeter et de pouvoir dépasser parfois ses propres limites. Alors, comme je vous le disais, moi, au niveau de mon service, quand j'étais à la jeunesse, par exemple, j'ai impulsé de la parité au niveau... Plus de parité au niveau des équipes, donc plus de femmes au niveau des équipes. Et donc, du coup, l'effet était immédiat. C'est que dans les structures, on voyait de plus en plus de jeunes filles et que, du coup, pour les jeunes filles, ça leur permettait, ben, voilà, d'être ravies, d'être inspirées et de pouvoir voir que c'était possible. Et moi, je le dis honnêtement, en tant qu'élu, avec le Conseil municipal des jeunes, par exemple, et il y a beaucoup de jeunes filles dans ce Conseil municipal des jeunes, elles me disent en permanence que je les inspire, en fait, quelque part, qu'elles se rendent compte que, oui, effectivement, c'est possible. Et souvent, moi, je le dis, tous ceux que je rencontre, c'est que vous êtes la relève. Moi, j'ai commencé, je fais ma part, mais après, à vous de faire aussi votre chemin. Et comment on transforme aussi ce discours, c'est-à-dire qui décourage beaucoup les femmes d'entrer en politique, qui est qu'on ne peut pas combiner toutes nos dimensions de vie ensemble et qui les empêche de franchir le cap. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes femmes ? Alors, je leur dirais tout simplement qu'il faut y aller. Et il faut écouter parfois cette petite voix intérieure quand on a envie d'y aller et ne pas avoir confiance en soi, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que toutes les avancées qui ont été faites au niveau, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les minorités, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, toutes les, vraiment, les grandes évolutions, les avancées qui ont été faites, elles ont été faites parce que d'autres personnes avant nous se sont impliquées et parce que d'autres femmes se sont battues pour cela. Donc à nous maintenant de nous investir également parce que c'est en politique que se prennent les décisions et à nous de faire partie de ces organes de décision parce qu'il faut pouvoir discuter, faire entendre sa voix, débattre, revendiquer et ce n'est pas facile, par exemple, pour un homme de comprendre les difficultés que peuvent traverser des femmes, notamment pour s'occuper de la famille, gérer un métier en même temps, parfois adapter des congés et tout ça. Et puis surtout, j'ai envie de dire, c'est pour les générations futures, pour nos enfants et pour les petites filles qui vont venir, il faut absolument qu'elles puissent avoir de nouveaux rêves et que dès la naissance, elles puissent avoir les mêmes droits et les mêmes chances que n'importe qui d'autre et qu'elles puissent mener leur vie comme elles auront envie de le mener, en fait. Est-ce que vous, vous avez des modèles de femmes politiques françaises ? Alors, moi j'aime beaucoup Christine Lagarde. Oui, c'est pour toi, alors. Parce qu'elle a occupé des postes stratégiques et parce que, voilà, elle travaille, elle est compétente, elle est écoutée, elle est respectée et puis, voilà, elle a fait des choix que je respecte et j'imagine à quel point ce n'est pas évident parce qu'elle a été l'une des premières femmes dans différentes sphères et aujourd'hui, elle évolue encore dans de nouvelles sphères qui ne sont vraiment pas évidentes. Et oui, oui, donc du coup, oui, Christine Lagarde... C'est un très bon modèle. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez quelques souvenirs les plus forts en tant qu'élu de, justement, de victoires obtenues, de résultats concrets que vous avez vus devant vos yeux se réaliser, de projets qui vous tiennent particulièrement à cœur ? J'en ai énormément. Si vous deviez choisir. Si je devais choisir, je dirais des témoignages. Par exemple, j'avais sollicité une jeune fille parce que je voulais mettre en avant justement d'autres modèles et des témoignages de réussite et j'ai sollicité une jeune fille qui, justement, a été issue du quartier et qui a bénéficié d'un programme d'excellence et donc qui a évolué dans des internets d'excellence et qui, aujourd'hui, est en maîtrise, je crois, à Sciences Po. Et donc, je lui avais demandé de venir témoigner auprès des jeunes pour leur dire que ce n'était pas parce qu'on était issus d'un quartier que c'était une fatalité qu'on pouvait évoluer dans des écoles importantes. Et cette jeune femme, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit j'ai entendu parler de vous par ma mère et du coup, je me suis imaginée ce que ça pouvait être d'être une femme issue de la diversité et d'évoluer dans le milieu politique. Et elle avait écrit une lettre ce jour-là et elle m'a transmise cette lettre. Et vraiment, c'était hyper touchant le fait qu'elle me dise quelque part que le fait d'entendre parler de moi, elle se disait qu'elle aussi, elle pouvait y arriver, que c'était possible et qu'elle pouvait atteindre tous les objectifs quelque part qu'elle avait envie d'atteindre. Alors, je me dis moi seule avec ce que je représente à ma petite échelle, si j'arrive à faire ça, si on était beaucoup plus nombreuses. Je n'imagine même pas le potentiel qui pourrait se développer. Est-ce qu'il y a une personne comme ça qui a ouvert la voie pour vous, qui vous a dit que vous avez vu cette personne ou entendu parler de cette personne et vous a dit je vais me lancer en politique ? Comme je l'ai dit au début, moi, je ne m'attendais pas à être dans la politique. Donc, non, mais il y a plein, j'ai eu plein de modèles et notamment quand j'étais plus jeune, des modèles inspirants qui venaient de l'étranger, notamment des Etats-Unis, des personnes comme Oprah Winfrey. C'est une femme qui m'a fait rêver. Trop puissante. Voilà, toute ma vie. Son discours est tellement puissant. Quand on a vu ensuite Michelle Obama et que j'ai lu son livre, ça me touche. ça me touche et je me reconnais aussi parfois personnellement dedans. Maintenant, c'est vrai qu'en France, il y a d'autres personnes qui évoluent et il y a d'autres modèles qui sont toutes aussi aspirants, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Sally Diop. En tout cas, vous faites partie de celle qui ouvre la voie et qui, j'espère, l'ouvre aussi pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Restez connectés pour un autre portrait extrêmement inspirant dans quelques instants. Merci. 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 Merci.